Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui petite exception une vidéo qui sort le mercredi tout simplement parce que je suis pas là demain et je suis pas la vendredi et je suis pas la samedi et donc voilà pourquoi ça sort aujourd'hui et aujourd'hui une vidéo également un petit peu inhabituel puisque il y a eu pas mal d'activités dans le domaine du sim racing et des jeux de course et donc on va faire un petit bilan de tout ça et on commence avec TDU Solar Crown donc Test Drive Unlimited Solar Crown pour lequel il y a eu quelques nouveautés enfin quelques informations par rapport notamment au décor par rapport à la map cette map donc qui se déroulera sur une île de Hong Kong et cette île on a confirmation qu'elle sera reproduite à l'échelle 1 avec les routes telles qu'elles sont dans la réalité certaines d'entre elles qui seront légèrement modifiées pour les rendre un petit peu plus intéressante au niveau du gameplay mais aussi certains chemins de terre qui seront également transformés en routes bitumées on peut voir également dans les images bien de belles parties en off-road en tout cas on espère que ça va être quelque chose de vraiment sympa le studio nous fait également mention de la météo évolutive et de l'heure évolutive avec un impact important de la pluie sur la conduite malheureusement on n'a toujours pas de date précise de sortie c'est annoncé pour 2023 est-ce que ce sera pour 2023 va savoir bref affaire à suivre en tout cas c'est très très beau et pour ma part ça fait vraiment très envie la deuxième news concerne Dakar Desert Rally et l'arrivée du deuxième DLC donc après le pack snow runner on a le pack classique numéro 1 qui nous apporte de nouveaux véhicules personnellement j'aurais espéré plus mais bon de nouveaux véhicules que sont la porsche 959 et le tatra 815 mais ce n'est pas tout puisque donc tout ça s'assujetti à une mise à jour et cette mise à jour bon elle a corrigé quelques bugs mais très important très intéressant elle a également amélioré la compatibilité des volants donc on a certains volants qui sont officiellement pris en charge et d'autres qui ne le sont pas et bien le l'assistant de réglage des volants permet maintenant de mieux régler les volants qui ne sont pas officiellement pris en charge et je suis enfin content que mon volant camus soit totalement pris en charge par le jeu avec un vrai retour de force ça fait super plaisir du côté des deux nouveaux véhicules bien là pas grand chose à signaler c'est plutôt sympa mais encore une fois j'aurais aimé un petit peu plus de véhicules on attend les prochaines mises à jour avec notamment le mode replay et le mode photo et on attend également les prochains packs classiques qui devrait arriver courant d'année la troisième annonce concerne ride 5 qui est annoncée pour cet été donc pour le 24 août plus précisément donc ride 5 qui fait la part belle cette fois ci aux consoles next gen puisque donc enfin on abandonne enfin dommage pour les possesseurs de playstation 4 heureusement que j'ai le pc en secours mais donc les possesseurs de playstation 4 et de xbox one ne pourront pas profiter de ce titre qui sera exclusif à la next gen alors bien entendu comme à l'accoutumée on va avoir plus de réalisme de meilleur graphisme etc mais un truc vraiment sympa qui je crois pas que c'était dans le cadre il me semble pas avoir vu ça la possibilité de créer ses propres championnats avec les règles que vous voulez les circuits que vous voulez les motos concernés que vous voulez etc bref j'ai hâte de mettre la main sur ce titre qui pourra être vraiment pas mal donc sortie sur console next gen et pc le 24 août et puisqu'on est dans la moto et bien on va parler de tt i love man ride on the edge 3 qui va sortir très prochainement on est à moins d'un mois de la sortie officielle du jeu maintenant qui est annoncé pour le 11 mai donc il sera en test bien entendu sur la chaîne même si je suis une quiche en moto parce que ça se pilote à la manette et moi je suis une quiche à la manette mais bon ça a l'air quand même vraiment magnifique les graphismes ont l'air oufissime la map a l'air super belle et puisque justement on parle de la map j'ai pas beaucoup parlé de ce jeu mais il ya un truc qui me qui m'interpelle quand même et que j'ai hâte de voir c'est le premier jeu de moto un open world alors certains vont me dire oui il ya gta et il ya the crew alors là on n'est plus vraiment sur le même sur le même créneau on est sur quelque chose de beaucoup plus simulé donc on a le premier simulateur de moto en open world on aura donc le circuit touristrophie original agrémenté de route intermédiaire et au total donc 200 km de routes qui seront pratiquables alors ça c'est vachement bien pour ma part ce que j'aurais aimé c'est avoir également des motos ça n'a pas l'air évident dans le dans les trailers mais avoir des motos qui permettent et va tout simplement de se balader genre des roadsters des trucs comme ça qui permettent de se balader sur ces routes ouvertes et pas seulement des bêtes de compétition mais peut-être que ça viendra plus tard peut-être que ce sera tout simplement inclus dans le jeu et qu'on n'a pas encore eu vent mais voilà 200 km de route au total ça ça fait plaisir à voir comment ça va se comment ça va se goupiller par la suite est ce que ça va être vraiment intéressant et bien on le saura très très bientôt la suite avec un jeu que j'ai pas vraiment l'habitude de traiter un ce style de jeu c'est pas souvent que ça arrive sur sur la chaîne mais bon à noter quand même que c'est fait par les créateurs d'i racing avec le moteur physique d'i racing ça s'appelle exocross la version de la version anticipée s'appelle drag outer zone et donc c'est un jeu avec des voitures tout terrain futuristes qui vont sur des un petit peu des des terrains la mad max bref ce qui m'intéresse dans ce jeu c'est vraiment la physique je suis vraiment très très curieux de voir la physique de ce jeu et de voir comment ces véhicules vont se comporter et puis d'une manière générale les graphismes ont l'air vraiment très très bon mais ouais je suis très curieux de voir comment ça va se piloter ces engins là voilà donc ça c'était pour la petite parenthèse et enfin la news à mon goût la plus intéressante mais ça ça touche mon goût personnel à moi que j'ai c'est la possible prochaine mise à jour d'automobilista 2 qui devrait enfin enfin voir arriver la version historique du Nürburgring donc la version 1971 avec enfin la Suchlife Automobilista 2 a tweeté enfin des visuels de ce circuit et ça a l'air juste magnifique donc j'ai vraiment vraiment hâte de vous tester ça avec des voitures d'époque bien entendu que ce soit des gt ou des des formules 1 très hâte de voir ça et d'ailleurs j'en profiterai pour vous faire également un petit bundle un petit bundle pardon avec la version 71 de Spa Francorchamps puisque je crois que je ne voulais encore jamais montrer en vidéo donc vous aurez un petit bundle des deux en tout cas voilà initialement prévu il ya très très longtemps mais ils avaient remis le couvert en décembre puis en janvier et puis ça a été repoussé 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 donc enfin la North Life historique devrait pas tarder à débarquer dans Automobilista 2 et ça c'est pas pour me déplaire surtout en VR ça va être une petite tuerie n'oublions pas la nouvelle le nouveau DLC de Assetto Corsa Competizione et qui propose la Ferrari 296 ouais 296 GT3 qui a l'air d'une bonne petite bonne petite bombinette bien énervé j'ai vu la vidéo de Naga hier en live il avait l'air un petit peu déçu du son de la Ferrari après connaissant qu'une hausse je pense que c'est relativement fidèle à confirmer et donc voilà effectivement n'oublions pas ça quand même et puis d'autant plus que cette mise à jour d'Asetto Corsa Competizione inclut pas mal de mises à jour au niveau de la physique également voilà donc pour ce qui est de l'actu sim racing qui était quand même relativement riche cette semaine n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sage au volant qui est la beau